Florian et Philou, 6h-10h sur Ado, premier révali pop à R&B, Club de la Louse. Ah bah oui ! Il est temps d'y aller dans ce club, ce cercle très fermé, qui ne demande qu'à vous accueillir chaque matin à cette heure-ci. Le Club de la Louse avec vos moments les plus embarrassants, vos plus grosses hontes. Qui veut rentrer dans le club ce matin ? Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Wilfried. Bonjour Wilfried ! Attends, en tant que vous ne donnez pas votre présentement, on ne réagit pas. Bah oui ! Wilfried, comment vas-tu ce matin ? Ça va très bien. Wilfried de Vigneux-sur-Seine. Exactement. Ça se passe bien, Vigneux ? C'est super, la meilleure ville de France, je pense. Ah bon ? Je ne savais pas, mais ouais. Wilfried, qu'est-ce qui t'amène dans le Club de la Louse aujourd'hui ? Eh bien, une bonne grosse Louse pendant les vacances d'été. Personne n'est parmi. En fait, grâce à Ado, la meilleure radio sur Paris et Poulouse, j'ai gagné le pass Disney avant l'été. Ah, c'est bien. Donc gratos, tu peux aller à Disneyland Paris. C'est tout sauf le Louse, ça ? Ah bah non. Justement, tout commençait bien. Donc je voulais en profiter. Donc j'ai organisé une grosse sortie entre potes. Je les ai fait payer parce qu'ils n'ont pas de pass. Et par chance, j'ai réussi. Parce qu'eux, ils n'ont jamais d'argent. Voilà, on reste clair. Une semaine avant, on ne faisait qu'en parler. Le jour J, je me lève. 6h du mat' avec un gros sac plein de sandwichs pour la journée. Ah, c'est toi qui as préparé les sandwichs pour tous les amis ? Ah, tu fais ça bien, toi ? Non mais ouais, il faut être bien. Je me rejoins, on se rejoint tous à la guerre, etc. On monte dans le train, 20 minutes de trajet, tous heureux. On se tape des bars. Vous vous dites, on va s'éclater toute la journée, Mickey, Minnie, Rizici, Loulou. Le train arrive. Je suis le premier à crier et dire, on y va, on y va, on y va, il ne faut pas être en retard. Donc naturellement, je regarde de l'heure. Puis en haut de l'heure, je vois la tête. Et là, je me rends compte que c'est mon jour de taf. Oh merde ! Et ce jour, comme par hasard, je taffe où ? Au cimetière. Voilà le contraste. Dans un cimetière. C'est-à-dire que tu devais aller à Disney, t'éclater. Tu t'es retrouvé au cimetière. Au cimetière de Valentin, je te fiche. Ah merde, et tu fais quoi ? Non mais attends, parce que du coup, tes potes, ils sont quand même allés à Disney. Bah, j'ai abandonné mes potes. Ils sont partis sans moi, ils se sont moqués de moi. Et tu leur as laissé les sandwichs ou tu les as gardés pour toi ? Oh, je les ai gardés. Ah oui, c'est quand même vénère. Mais attends, mais t'es marrant. Vous aviez organisé la sortie une semaine avant. Tu savais quelle date ça allait être ? Bah, en fait, je passe attention. En fait, vous avez dit genre, on y va mardi prochain. Et par exemple, toi, tu savais que c'était le neuf que tu travaillais. Et t'avais pas réalisé que c'était, par exemple, le mardi. Exactement. Voilà. Ah mais t'es teubé. Excuse-moi, excuse-moi, mais voilà. Non mais... Rien n'y pensait, j'ai encore le fait. Et au cimetière, ils s'en seraient aperçus que t'étais pas là ? Bah non, parce que je suis arrivé juste un tout petit peu en retard. Donc, il y avait des gens qui attendaient de vendre. Ah bon, ils s'en seraient aperçus au taf quand t'es pas là. On ne sait pas ça. Ouais, je sais bien. Je ne travaille pas pour les gens qui sont dans la tombe. Et donc là-bas, Riri, Fifi, Loulou, Mickey, Minine, t'es pas là ? Ah bah non. Exactement. Ils ont fait des photos sans moi, mais sans petit espace, en me marquant sur Facebook. Ah bah c'est gentil. En tout cas, on t'envoie sa carte de membre du club de la Louse. Oui, Fré, tu mérites.